Maître Moustapha Dieng, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes avocat au barreau de Dakar, également le président de la Convergence Citoyenne de Gédiouaï. Merci d'être notre invité ce matin. Le plaisir est pour moi. Alors, maître, à travers votre mouvement Convergence Citoyenne de Gédiouaï, vous vous activez beaucoup dans la sensibilisation contre le coronavirus. Aujourd'hui, on note un relâchement presque général, notamment en banlieue. Le nombre de décès augmente aussi bien que le nombre de cas qui inquiètent plus d'un. A votre avis, que faut-il faire pour inverser la tendance ? Mais vous l'avez justement souligné, la situation présente est très grave. Il faut que le citoyen sénégalais sache que la pandémie de la COVID-19 est une réalité. Une réalité palpable dans notre pays où, vous l'avez bien noté, il y a tous les jours qui passent des cas positifs en nombre, également des cas issus de la transmission communautaire dans des proportions qui sont proprement inimaginables et qui ajoutent malheureusement les cas de décès que nous déplorons tous. Si l'on compare cette situation grave avec le laxisme généralisé noté ici ou là dans notre pays et particulièrement en banlieue, il y a lieu de s'inquiéter. C'est la raison pour laquelle la conversion citoyenne de Guédiouaï, que j'utilise, mène depuis le début d'ailleurs, depuis le mois de mars, des actions de sensibilisation en direction des couches les plus vulnérables. Les couches les plus vulnérables, à mon avis, et les autorités sanitaires l'ont dit, passent véritablement par mieux appréhender la situation préoccupante de la jeunesse. La jeunesse qui pense à tort ou à raison que la COVID-19 ne peut pas l'atteindre et qui au quotidien, véritablement, ne respecte pas les mesures barrières. Et c'est cela, à mon avis, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, c'est cela, en réalité, qui pose problème. Parce que ces jeunes qui ne respectent pas les mesures barrières dans nos plages, dans nos rues, dans nos commerces, pour soi-même se retrouvent véritablement dans les foyers. Qui dit foyer, notamment en banlieue, dit quelque part promiscuité, on peut rencontrer des personnes âgées, des cas de comorbidité, et c'est là, véritablement, que se situe le problème. Nous, nous menons nos actions de sensibilisation en direction des jeunes de la banlieue pour leur dire, écoutez, la lutte contre la COVID-19 passe par votre implication personnelle. Portez des mains, respectez la distanciation sociale, respectez les mesures barrières à la plage lorsque vous jouez au football et ailleurs, au sport, pour nous aider quand même à juguler le fréau. Parce que tout, c'est tout. Tous les jours qui passent, nous voyons des personnes âgées qui meurent, mais également, il y a lieu de le souligner. J'ai discuté avec des sachants qui nous disent qu'actuellement, aussi bien les jeunes que les personnes âgées sont touchées. Doit-on croiser les bras ? Ce n'est pas, en tout cas, nous, le sens que nous donnons à notre mission citoyenne, qui est de sensibiliser au quotidien, même si cela est particulièrement difficile en banlieue. Alors, comment appréciez-vous, justement, de manière générale, la riposte apportée par le Sénégal face à cette pandémie ? Je vais peut-être vous surprendre. Je pense très sincèrement que le ministère de la Santé et les démembrements de la Santé dans notre pays ont pris à bras le corps ce problème. Je pense que le gouvernement a agi en temps opportun. Le ministre de la Santé, Abdelhaï Joussard, que je remercie au passage, a été véritablement au fond et a véritablement permis de jubiler un peu la catastrophe qui constitue la COVID-19. Voyez-vous, dans des pays limitrophes, dans d'autres pays également beaucoup plus développés que le nôtre, les taux de positivité sont beaucoup plus importants. Le Sénégal parvient tant bien que mal à jubiler ce phénomène terrible, mais croyez-le bien, malgré les efforts des pouvoirs publics, il appartient à la communauté et à chaque citoyen en toute responsabilité véritablement de prendre la mesure de la situation et de participer individuellement et collectivement à l'effort de lutte contre la COVID-19 dans notre pays. La balle est dans le camp des populations, à mon avis. Alors, cette pandémie que vit le Sénégal depuis plus de cinq mois n'épargne pratiquement aucun secteur. Vous, acteur de la justice, avocat particulièrement, comment vous l'avez ressenti ? Mais les avocats sont les plus impactés. Nous avons été négativement impactés par le coronavirus. Voyez-vous, depuis le mois de mars, pratiquement la justice est au ralentis. Nous avons connu des cas, mais présentement, heureusement, les pouvoirs publics, le garde des soumis de la justice et le secrétaire général de la Cour d'appel de Dakar, mais ils ont pris des mesures, quand même, qui nous permettent tant soit peu de faire face à la pandémie. Je pense que les mesures sanitaires prises au niveau de la justice sont de très bonnes mesures, même si, par ailleurs, nous ne pouvons pas, compte tenu de la civilisation, exercer comme de coutume, comme avant, dans l'essentiel de nos activités. Et cela a un impact économique important sur tous les avocats du barreau du Sénégal et sur moi-même qui vous parle en particulier. Mais, effectivement, le bâtonnier a pris des mesures pour essayer un temps soit peu de corriger pour nous. Mais enfin, si on fait la balance, en tout cas, de la question, je dois dire que nous vivons avec vraiment beaucoup de difficultés l'installation de la pandémie dans notre pays. Et le barreau n'a pas bénéficié d'aide comme d'autres secteurs ? À ma connaissance, non. Le barreau n'a pas été aidé. Et ce n'est pas M. le bâtonnier qui nous démentira. Quels efforts ont été faits ? Le bâtonnier a fait des mains et des pieds pour que nous ne soyons pas impactés. J'espère, effectivement, que les pouvoirs publics entendent le cri de cœur des avocats qui ont également, véritablement, des problèmes face à cette situation critique que traverse toute la nation. Alors, à cette situation s'ajoute cette grève du CIDJUS, le syndicat des travailleurs de la justice qui impacte aussi les activités au tribunal. Cette grève et son évolution, comment vous l'appréciez, M. Diang ? Bon, c'est une situation qui est extrêmement difficile, vous le savez. Après quatre mois pratiquement d'inactivité, nous nous retrouvons avec une grève qui bruit depuis pratiquement deux mois. Vivement que les acteurs de ce conflit s'asseillent autour d'une table et négocient. J'ai cru comprendre que la porte n'a jamais été fermée du côté des pouvoirs publics. J'ai cru entendre également le secrétaire général du CIDJUS, mon ami Bon Aya Diop, dire que sa porte est ouverte et qu'ils ne sont pas, en tout cas, contre une négociation. Je pense que c'est autour d'une table que cette situation-là trouvera solution et que, bien entendu, les uns et les autres se retrouveront et que le travail reprendra dans les meilleurs délais pour le grand profit des populations. Parce que, je le précise, il n'y a pas que les acteurs justes qui sont concernés. Les populations sont impactées. Combien de jeunes qui veulent aujourd'hui préparer des examens et concours sont confrontés à des difficultés, ne serait-ce que pour l'obtention d'un document administratif délivré par les courts et tribunaux ? Mais ils sont légions. Ces gens-là, également, ont été négativement impactés par cette grève et ils hurgent de trouver une solution qui, à mon avis, passent nécessairement par une négociation entre deux acteurs responsables et je pense que c'est le cas en l'espèce. Alors, la première rencontre entre le ministre et le sujet n'a abouti sur rien. Êtes-vous optimiste pour la suite ? Mais vous avez parlé de première rencontre. Il peut y avoir deux, trois, quatre rencontres. L'essentiel est que les parties se comprennent, se retrouvent, discutent et nous pensons qu'aux sorties de ces discussions-là, il y aura effectivement une solution de sortie de crise et nous pensons que cette solution de sortie de crise doit être trouvée dans les meilleurs délais possibles. Sinon, nous risquons effectivement de connaître encore des lendemains autrement plus difficiles pour l'ensemble des acteurs et pour la population en général. Mais vu un peu l'évolution des choses, est-ce que l'espoir est permis ? On a appris que le ministre est en train de faire former des griffiers ad hoc au niveau du centre de formation judiciaire pour remplacer ceux-là, membres du Sudjuste qui sont en grève, ceux qui fâchent d'ailleurs ces grévistes du Sudjuste. Comment appréciez-vous cette attitude du ministre ? Ne fallait-il pas peut-être insister sur les discussions avec ceux qui sont en mouvement d'humeur ? Moi, je suis d'un naturel optimiste. C'est vous qui m'apprenez les mesures prises par les autorités du ministère de la Justice. Je n'étais pas au courant. Mais il est toujours évident que c'est dans la négociation, je l'ai dit tantôt, qu'une solution sera prouvée. Négocions et je pense véritablement que la crise sera bientôt derrière nous. Je suis pour une négociation entre l'ensemble des acteurs et nous pensons effectivement qu'au sort de ces négociations, il pourra y avoir une solution aux bénéficiaires. Alors, venons-en à votre mouvement, la Convergence Citoyenne de Guédiouaille. Est-ce un mouvement politique ou simplement citoyen ? Jusqu'où aussi voulez-vous aller avec cette organisation ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Convergence Citoyenne de Guédiouaille, comme son nom l'indique, est un creuset de l'ensemble des forces vives de Guédiouaille. Il y a des acteurs politiques, il y a des personnes apolitiques qui y sont, et à ce jour, nous comptons près de 4700 membres. Ce n'est pas rien, compte tenu également de la situation. Et cette Convergence Citoyenne a son mot à dire dans les grandes questions qui interpellent la banlieue. Nous sommes déterminés à donner notre point de vue, à faire en sorte qu'ils fassent demain mieux vivre en banlieue. Il y a des questions qui doivent être nécessairement prises à charge par l'ensemble des autorités, qu'il s'agisse d'autorités étatiques ou d'autorités locales. La problématique de la santé, la problématique de l'assainissement, la mérélation du cadre de vie, les questions d'éducation et de formation, ce sont des questions majeures qui interpellent tout le monde et qui interpellent en particulier la Convergence. Et autour de ces questions, nous entendons, lors des prochaines locales, en tout cas, dire notre mot et véritablement faire en sorte que les populations ou ceux qui auront la voix des populations prennent en charge ces questions qui nous préoccupent tant et qui font qu'actuellement l'idéal que nous avons, cette vision que nous avons de la banlieue n'est pas encore atteinte. Et ça, c'est un problème majeur qui interpelle la Convergence et autour de cela, nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des acteurs et nous ferons en sorte que cette voix soit entendue lors des prochaines locales. Lorgneriez-vous le fauteuil de maire de Gédiouaï ? Ce n'est pas moi qui vous le dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il est clair que la Convergence aura son moment à dire que si maintenant demander à ce que le sort des populations soit amélioré, les questions de santé, d'éducation et de formation, les questions d'assainissement soient prises en charge, si ce sera la politique, alors d'accord, nous ferons de la politique, nous faisons de la politique et demain, nous serons face, en tout cas, au nos juges et le juge suprême c'est les populations de la localité que nous entendons, en tout cas, faire entendre notre voix et très fortement d'ailleurs lors des prochaines échéances. Vous êtes un homme politique en dehors de l'avocat, alors personnellement, vous devez avoir des ambitions, quelles sont-elles ? La seule ambition et le seul projet que je porte et que porte la Convergence citoyenne, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes déterminés avec des acteurs qui nous entendront à faire en sorte qu'ils fassent demain mieux vivre dans nos localités. Je ne dis pas les efforts des pouvoirs publics actuels, qu'il s'agisse des pouvoirs publics au niveau national ou des élus locaux, mais nous pensons effectivement que ces efforts doivent être soutenus et véritablement faire en sorte qu'ils passent beaucoup mieux vivre en banlieue. C'est le sens de mon combat. J'ai été, moi je ne demande rien, j'ai été conseiller municipal avant de porter la robe d'avocat, j'ai été premier adjoint au maire, j'ai eu une formation typique sous couvert de maître Abdelayouad qui est mon mentor. Nous entendons respecter en tout cas ce créneau, être dans ce village et participer à l'économie de la locale. C'est ma seule ambition et pour le moment je m'en arrêterai là. Le reste appartiendra à l'histoire. Mais c'est sûr qu'aux prochaines locales dont la date n'est pas encore fixée, le mouvement ou la convergence citoyenne de Gideway sera de la partie. La convergence sera de la partie, chère sœur. Elle sera de la partie, elle sera entendre sa voix et maintenant le dernier mot reviendra aux populations bien entendues. Merci Maître Moustapha Dieng d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Dakar et président de la convergence citoyenne de Gideway. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.